Deux. OK, record. C'est parti. Denis, je pourrais te poser plein de questions. Je vais t'en poser une seule, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. À la fin du générique, c'est dédié à nos grands-mères. Pourquoi? Ce qui arrive, c'est que dans l'histoire de Ouajdi, la première personne qui essaie de briser le cycle de violence, le cycle de colère, qui a un recul nécessaire pour le faire, qui voit ce que sa petite fille est en train de reproduire, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle a sans doute vécu, cette violence-là, c'est la grand-mère. C'est elle qui a le recul, celle qui a la sagesse, la distance nécessaire pour être capable de porter ce regard-là. Et moi, les grands-mères, j'ai été dans ma famille, j'ai eu deux grands-mères qui étaient des personnages très costauds, très forts. Il y en a une qui est encore vivante, l'autre est malheureusement décédée. Et c'est juste que je sais que c'est des femmes qui m'ont terriblement influencée dans ma vie de par leur force, de par leur rapport. Il y en a une qui c'est son rapport à la poésie, l'autre c'est son rapport au drame. Et c'est quelque chose qui m'a... Je suis influencé d'une manière ou d'une autre, on avait envie de leur rendre hommage, c'est ça. Comme réalisateur, as-tu trouvé ça plus difficile de donner la vie, la réalité, en Europe qu'au Québec? Est-ce que c'est plus difficile de donner vie à ces personnages? Non, absolument pas, absolument pas. Il y a comme... Tu parles, toi, je dis plus au Moyen-Orient, ça a été... Absolument pas, c'est... Tu tombes dans une espèce... C'est comme... Ce qui est particulier quand tu tournes à l'étranger, c'est que à un moment donné, tu glisses dans le film, tu glisses dans la fiction, t'es en permanence dans la fiction, t'es en permanence dans... Et non, ça n'était pas plus difficile. C'était plus de travail au niveau de la logistique, puis c'était pour toutes sortes de raisons, là. Mais la journée de Denis a été très généreuse avec lui aussi. Dernière question, je vais te laisser après, Denis. C'est un peu surréaliste. Ce film-là, il s'inscrit comment dans ta carrière? Ça, je ne peux pas le dire. Tes premiers films, c'est des films que tu as écrits. Mon état fait poli, qui est à partir d'une histoire vraie. Là, c'est un auteur de théâtre, quoi je dis. Comment ça s'inscrit dans ta carrière? Je dirais que pour moi, c'est deux films-là, en Polytechnique, puis Incendie, sont arrivés à un moment où j'avais besoin d'écrire avec les autres. J'avais besoin d'être avec d'autres pour écrire. J'avais besoin que d'autres pensent avec moi. Et j'avais aussi l'impression de retourner à l'école d'écriture. Je disais, Polytechnique, c'est particulier parce que c'est sur un fait vécu, mais il y avait un travail de recherche nécessaire. Je travaillais avec un autre scénariste. Il y avait une réflexion sur la scénarisation qui s'est opérée en faisant le film. Puis Incendie, c'était vraiment la chance de pouvoir explorer le texte de Wajdi pendant toutes ces années-là. Ça a été un privilège. Il y a des gens qui disent que c'est un film parfait. Ce n'est pas le cas, mais c'est un film où on a travaillé fort. Oui, c'est dur de trouver les défauts. C'est gentil, c'est bien, ça me fait envie. Denis, bonne soirée. Bonne soirée à toi. À plus tard. Bye. Ça fait plaisir de voir. Moi aussi, bye. 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 Sous-titrage ST' 501